salut à tous donc voilà pour une nouvelle vidéo donc à la demande de thomas hier qui m'a demandé hier voilà donc j'ai trouvé la proposition intéressante et donc je me suis rendu aujourd'hui donc au bord de l'eau avec adrien voilà donc nous sommes sur un tout petit plan d'eau donc dénuée de toute pression de pêche quelques exceptions près donc nous avons vu dernièrement donc beaucoup de fouilles en surface même ce matin en arrivant donc c'était bondé c'était voilà il y avait des fouilles un peu partout et donc on tente notre première session vraiment dessus donc pour les amorçage ce sera exclusivement noix tigré maïs sauf sur deux cannes donc où on pêchera au méthode feeder avec un peu d'amorce donc noix tigré maïs voilà parce que la bille sont pas habitués n'ont pas vu ou alors très très peu pour les montages moi donc j'ai eu envie d'essayer quelque chose de nouveau pour moi la pêche exclusivement donc à base d'appart artificiel donc j'aurais choisi les maïs corda donc les roses qui sont les fruits squid qui maïs rose voilà comme ça donc mon montage en fait il est très simple c'est un combi link donc le combi link voilà comme j'ai plus de pas de plombé j'ai plus trop de stock j'ai mis un petit plan là donc je les mets ici comme c'est beaucoup de base 1 comme ça ça me permet de décoller mon montage de 2 3 cm ensuite donc sur la tresse et la tresse super naturel j'ai relié un hameçon donc fox les ssbp en numéro 8 et donc un petit cheveux et que deux grains de maïs comme ça superposé j'ai aussi un autre montage en fait c'est sensiblement le même montage sauf que c'est pas un combi les tout en tresse le même même sont tous sauf que en fait le plan c'est en fait le montage c'est un cas des rigues et le plan il est juste à la base du feu et j'ai qu'un grain de maïs donc en longueur qui est qui enfilé dessus alors donc c'est une nouvelle pour moi on va essayer on va voir ce que ça donne en espérant toucher du poisson il ya du poisson chat sur l'étang d'ailleurs aussitôt installé j'en ai fait un on n'a pas pu on n'a pas passer la canne j'en ai profité pour vous montrer le montage je vais retendre tout ça sans réamorcer je pense parce qu'on avait eu la main assez lourde ce matin exprès bon bah écoutez à tout à l'heure donc si on arrive à prendre du poisson et s'il ya du nouveau on va devant les rondeaux on fait on 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 C'est parti ! Ca je peux le couper tu vois Pas tout mais ça je peux le couper Ils sont pas censés savoir ce qu'il y a de toi The front de merde Bon bah voilà Je vous parlais des montages Avec les maïs de corda Eché 100% artificiellement Et donc voilà Premier départ sur ce genre de montage Et donc voilà La carte va arriver Ouais j'espère qu'elle va arriver Parce que là elle est bien partie pour eux Je suis désolé C'est pas grave Tu veux que je relève ma canne ? Non non, pas besoin Donc c'est un tout petit plan d'eau C'était surtout pour y essayer le montage quoi Il y a un qui soit assez chiant à pêcher des fois C'est quoi ? Putain tu vas l'apprendre peut-être que je m'approche avec l'épuisette La GoPro ? Ouais ou alors Il y a deux tu vas me donner l'épuisette Bon je te donne l'épuisette C'est un petit garçon C'est une commune Elle est bien claire C'est parti. Voilà, deux maïs artificiels. Il suffit à séduire cette jolie petite commune. Je vais la décrocher, la prendre en photo, la relâcher, puis ça va être bon. Voilà la petite commune, très nerveuse, donc probablement jamais piquée. Et voilà, donc séduite par deux grains de maïs artificiel Corda, donc Croze, c'est les frisquid. Voilà, donc j'en suis très content pour leur première utilisation. Maintenant, il va falloir sur le long terme voir ce que ça donne, voir les résultats. Voilà, donc une petite commune qui doit faire deux, trois kilos, trois, cinq peut-être. Donc je vais m'empresser de l'armée à l'eau, lui rendre la liberté. Allez, on est parti. On va pas la peser, on va peut lui faire perdre plus de temps que ça, il fait très chaud. Non, je vais l'appeler pour y foutre les boules. Où il est cet enfoiré, je l'ai appelé il n'y a pas longtemps pourtant. Ça a pas l'air, c'est une carte quand même, il était pas gros. Ouais, elles sont pas très grosses ici de toute façon. Sauf que les trois kilos, c'est bien. Tu veux peut-être l'épuisette ? Ouais, Alexandre, j'ai le droit de te foutre les boules. Seb, il est en train de remonter une carpe sur ta canne. Attends, je suis en train de filmer au téléphone et à l'épuisette là. 40 kilos ! Eh, je te jure mec, ça a déroulé, j'ai ferré et j'y ai passé la canne, il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait. Tiens, t'as entendu là ? Petite. Ouais ? Ça fait pas plus de point de vue. D'accord, ok, ça marche. Ok. D'accord, ok. Bon, on la met au sec. Non, elle est plus petite, je la vois. Hop, c'est bon, elle est dans l'épuisette. D'accord, tout de suite. Bon, ben voilà, deuxième petite commune, pendant que j'étais parti faire les courses, donc pour la nuit. Donc apparemment, Adrien a perré, et l'autre crabe est arrivé. Hein, Seb, tu te reconnaîtras, non, j'ai connu. Voilà, donc il a combattu. Travail d'équipe, hein, on veut dire. Ben voilà. Dommage que Seb soit parti trop tôt. Bon, ben on va aller la remettre à l'eau, si on va pas la peser, elle doit faire 3 kilos. Auprès. Oh, il y a une chenille pile sur le tapis. Dégage, toi. Allez, sérieuse. Bon, non, mais j'aime pour les chenilles. C'est rien. Il est dégagé, c'est tout. Ah ouais, encore une fois, si secondes, donc pète encore avec les deux grains de maïs corda. Attends. Voilà, premier poisson de la nuit. C'est environ une heure. C'est ma première nuit, d'ailleurs. C'est le premier poisson que je fais en nuit. Ça me rend plus content. Donc c'est une jolie commune. Enfin, jolie commune, elle doit faire 3-4 kilos, je pense. 3 kilos. 3-4. Je l'ai pêché en bordure à la Tiger. Donc voilà, elle nous a fait un joli petit départ. C'était sympathique. Un combat assez... Elle avait bien de l'uner et j'ai eu du mal à la décoller du fond, arriver en bordure. Mais bon, avec un petit peu de patience, ça s'est fait tout seul. Donc on peut voir, c'est un étang vierge en majorité, il y a très peu de pêcheurs qui vont. Et celle-ci, elle a déjà été piquée, de l'autre côté de la bouche. Donc voilà, elle est quand même beaucoup en état de stress, elle est figée sur place et... Plutôt, ouais, c'est du dur comme un piqué. Donc voilà, là, la bourselle, elle est... Ouais, bon, on va aller là, la remettre à l'eau. Donc voilà, on va aller vite la remettre à l'eau. Bon, ben voilà. Donc voilà, second poisson de la nuit. Une petite commune encore. Prise sur la même canne, au même poste, au même appât. Un bon réveil en sursaut, là, il doit être à peu près 4 ou 5 heures du matin. 4h30, ouais, par là. Ouais, 4h30, par là. Donc c'est un... Jolie petite commune, elle a un petit ventre, quand même. Une couleur assez sympathique. Qu'on peut dire de plus... C'est pas trop, je suis un peu sous-cool l'émotion, c'est bizarre, là. Il est tout émoustillé. La carpe, là, tout ému. Ouais. Bon, on va aller la remettre. Ouais, putain, ouais. Belle déroule. Bon, ben, voilà, on a passé la nuit. Oh, je prends. Donc voilà, on a passé la nuit. Finalement, c'était pas prévu. On s'est pris complètement au dernier moment, à l'arrache. On a été chercher le bivy, le tapis de sol, juste avant de faire la nuit, en fin de compte. Faire les courses aussi, parce qu'on n'avait pas grand-chose. Du produit contre les moustiques. Et tout le reste, moi, j'ai fait un départ, mais je sais pas, j'ai fait mon noeud, sûrement à l'arrache, ou alors dans les roseaux, il y a quelque chose qui est coupé. Enfin bref, j'ai cassé. J'ai fait une casse, donc toujours sur les maïs artificiels Corda, en fin de compte. Donc, moi, ils m'auront satisfait jusqu'au bout. Voilà, puis je laisse le plaisir à Adrien de raconter sa nuit. Le plaisir. Le plaisir, ouais. Il a fait quand même assez froid, quand même. Il a fait froid. Moi, j'ai eu froid. J'ai pensé juste, avec le temps qu'il avait fait la veille, pour nous une petite couette. Mais c'est bon. Non, il parle plus fort. Et, bah, ouais, il y a eu deux départs. Un, on n'était pas couché encore, vers une heure du matin. Le deuxième, on s'en était, les deux endormis, ça nous a réveillé en sursaut. Parti comme une petite furie. Un beau départ, ouais, franchement. Jalou, bah. Et, bah, voilà, ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de rosée. Ça, on n'aurait pas pensé, quand même. Tant sur l'herbe que dans la bouteille. Quel con, celui-là. Tout était trempé. C'est une question qui existe de plus. Je sais pas, ouais, mais comme dit Adrien, franchement, la nuit, on l'a passé dans l'humidité la plus totale. Bah, tout était trempé, quoi, à la limite. C'était pas forcément agréable, mais on a fait avec. C'était, je pense, c'était joli. C'est que, en fait, hier soir, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étoiles filantes. Ouais, ça, c'était cool. Ouais, c'était, c'était sympa, ouais. C'était sympa à voir. Enfin, bon, voilà, quoi. La session va toucher, là, à sa fin. Il est vers... Ah, il est... Ouais, 10h20, je dirais. 10h28. Voilà, on va plier, là. Parce que, de toute façon, dans une demi-heure, faut qu'on lève le camp. Donc, voilà, la session aura été, franchement, on pourra dire qu'elle était, elle était bien. Ouais. Maintenant, moi, dans le test que je faisais des maïs artificiels de cordage, j'en suis très content. Parce que, bah, finalement, voilà, ils m'ont emporté trois poissons, on va dire, malgré la casse. Et c'est vrai que, bah, j'étais content, quoi. Je dis pas qu'un autre appât aurait pas fait mieux, hein, mais pour des bouts de plastique, c'est déjà pas mal. Ouais, j'étais content. Quand même, on a pas trop été emmerdés par les poissons-chats. Ouais, en plus, on a pas été trop emmerdés par les poissons-chats. Les maïs, ils conservent leur odeur, malgré leur présence dans l'eau, même si elle est un peu atténuée. Enfin, bon, voilà. Sinon, concernant autre chose que la session, je remercie tous mes abonnés. Vous avez passé les 700, il y a pas longtemps. Voilà, toujours plus nombreux aussi à me suivre sur Facebook. D'ailleurs, si vous y êtes pas encore à me suivre sur Facebook, vous avez ma page dont le lien figure en bas de la vidéo, dans la description. Voilà, faut pas être trop bête, on clique dessus. Non, parce qu'il y a de rien, lui, il trouvait pas l'autre jour. Voilà. Quel con, celui-là. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, on va vous laisser, puis merci d'avoir visionné la vidéo. Tu couperais, t'as quand même un nom. Non, 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 je couperais pas. Il y a beaucoup de langues, hein. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501